Alors, pour les langues et les langues étrangères, nous en Malaisie, on utilise, bien qu'il soit ventilé, beaucoup d'ethnies dans une même école, mais on utilise la langue malaise ou le malais comme langue véhiculaire dans des écoles. Et quant aux langues étrangères, l'anglais est une langue deuxième, deuxième option pour communiquer entre les éthnies. Et le français, ça paraît de temps en temps. De plus en plus, on voit de plus en plus les étudiants apprennent le français. Parce que le français, la France, c'est une langue émergente pour concurencer avec l'anglais aussi. Parce qu'on est occupé, on était occupé par les anglais et c'est pour ça on doit apprendre l'anglais aux écoles. Et puis, est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Parce qu'il y a des particularités dans les établissements scolaires malaisiens. C'est que les établissements scolaires en Malaisie sont gratuits comme en France. Et puis, c'est aussi obligatoire. C'est également obligatoire comme en France également. Mais nous, on commence à obliger les enfants à aller aux écoles de 6 ans jusqu'à 17 ans. Alors qu'en France, on oblige les enfants pour jusqu'à 16 ans, je pense. Et dans les écoles malaisiens, il y a aussi, je dirais, un co-curriculum activité. C'est comme un programme en plus, c'est tel que le karaté, le scoutisme. Enfin, il y a toutes sortes d'activités en dehors du tout. Et pendant une tasse de l'appliquer, tu as reçu des activités qui sont en dehors des cours, je dirais obligatoires, parce qu'il y a un système, une activité pour un élève. C'est un système proposé récemment par les gouvernements malaisiens pour promouvoir, pour faire avoir un étudiant. Donc, je pensez les étudiants afin d'avoir hâte, d'acquérir les plus possibles compétences. Donc compétences, enfin, quelle que soit professionnelle, que ce soit professionnelle ou bien civique. Est-ce que ton visage est resté encore en France pendant combien de temps ? Alors, moi, je vais être juste, enfin, je vais être à Besançon jusqu'à 2018 et ça fait déjà un an et demi que je suicide. Et voilà, c'est pour poursuivre mes études en langue étrangère, en FLE, français, langue étrangère, pour devenir, en 2018, quand je suis rentré chez un enfant, quand je saurais rentrer chez moi, un professeur de français. Est-ce que tu peux faire un doctorat, un test ? Est-ce que ça sera en Malaisie ou en France ? Non, pour, pour, je dis vraiment que si j'aimerais poursuivre mes études en master ou en doctorat, j'irais à Besançon. En France, à Besançon. Parce que moi, j'adore cette ville, parce que cette ville, déjà, depuis un an et demi, me rend vraiment comme un habitant ici. Moi, je me sens bien un Byzantin. Et pendant quelques années, tu vas te sentir de plus en plus, de plus en plus en plus. Et qu'est-ce que tu pourrais proposer aux autres étudiants qui aimeraient bien prendre des portes pour aller ailleurs de son pays ? Moi, pour moi, pour les étudiants qui souhaitent aller plus loin, aller en Outre-mer, il faut déjà avoir, 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 comment, une inspiration, une inspiration pour, 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 pour leurs études. Une sorte de passion pour, pour leurs études. Parce que, quand on, quand on est en Outre-mer, c'est difficile, parce que la famille, la famille nous manque. Et voilà, il y a une sorte de, 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 de manque. Il y a, de manque alimentaire, de manque, de manque en termes d'affection. Il y a toutes sortes de, de, de manque. Alors, il faut d'abord avoir une passion sur, sur, sur ce qu'on, qu'on va étudier, pour, pour, pour être à un soulagement après. Un soulagement après, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment d'aimer, d'adorer la, le métier, le, 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 les études qu'on, qu'on va étudier. Et, où est-ce que tu as trouvé de la motivation pour te pousser et devenir ici ? Moi, franchement, personnellement, c'est grâce à, c'était grâce à, à mon père, qui, 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 qui m'a inspiré de, de poursuivre les études, les études en français, enfin, les études en langue étrangère, particulièrement en français. Et, de là, moi, je, de là, moi, je n'ai jamais regretté. Moi, je, je ne regrette jamais. Et, enfin, je, je, je suis à l'aise à, à mon état, à mon état d'esprit, maintenant. Et, qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux autres ? Comment on trouve la motivation, vraiment ? Quand on ne trouve pas une personne qui pourrait nous la donner ? Pour moi, pour dire la motivation, la motivation, on doit la chercher. On doit la chercher. C'est pas, c'est pas, c'est pas un, c'est pas un hasard qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut se croiser. Non, c'est pas ça. On doit la trouver parce que la motivation est une chose vraiment, vraiment cachée, que ce soit dans, 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 à l'intérieur de nous-mêmes ou à l'extérieur, c'est-à-dire dans, 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 dans d'autres personnes qui, 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 qui puissent, qui puissent être, être un motivant pour nous. Alors, pour moi, je, 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 je conseille aux autres de, de, de chercher, de chercher, euh, en désespérément, 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 euh, la motivation, cette motivation pour, pour, pour nous avancer dans, dans, dans les études, surtout, euh, surtout loin de, de la famille. C'est, voilà, pour moi, je, c'est difficile. Pour moi, l'éducation est vraiment, euh, un savoir vaste. Parce que l'éducation, déjà, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas enseigner, c'est pas apprendre, c'est éduquer. C'est éduquer pour former un bon citoyen, un bon ressortissant, un bon habitant, une bonne unité de la société. Pour moi, nous sommes une unité de la société mondiale à l'échelle planétaire pour nous contribuer finalement aux causes mondiales. Parce qu'on est tous dans un même sol, on est tous sur la terre, c'est pas sur l'éther, c'est sur la terre, c'est vraiment juste un. Et moi je souhaite bonne continuation pour tous. Et ne perdez pas l'espoir. Merci beaucoup pour votre participation à notre émission aujourd'hui. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est très bien.